... Marie-Voignance, bonsoir. Vous venez de remporter le prix Bande Global Région Ouest dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014. Bande Global, parce que votre société FImmune, spécialisée dans la recherche et développement de biotechnologies pour des maladies auto-immunes, est tout de suite allée chercher de nouveaux marchés à l'international dès sa naissance. Oui, nous développons de nouveaux médicaments et nous passons des partenariats avec les labos de recherche internes mais aussi avec des unités de recherche au niveau mondial pour faire toutes les preuves du concept de nos médicaments. Et ensuite, nous passons des accords avec des grands groupes pharmaceutiques au niveau international pour la commercialisation et le développement. Cette stratégie s'est imposée naturellement à vous ? Oui, naturellement, parce que j'ai eu un certain nombre d'expériences dans d'autres sociétés de biotechnologies et cette expérience m'a démontré qu'il fallait s'appuyer sur une science très solide. Donc nous avons une petite équipe de très haut niveau mais nous allons chercher des partenariats à l'étranger. Nous allons chercher les meilleurs à l'étranger pour développer les autres savoir-faire, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. Quelles ont été la clé de la réussite de EFIMUN ? La clé de réussite d'EFIMUN, ça a été un, effectivement, cette stratégie globale dès le départ, d'aller chercher les meilleurs dans le monde entier, là où il faut, pour nos besoins. Et deux, ça a été la persévérance, parce que les temps sont difficiles pour trouver des financements, mais malgré cela, nous sommes restés vraiment en phase avec notre stratégie, tout en gardant les fonds nécessaires pour se développer. Aujourd'hui, quelle est la part de votre chiffre d'affaires que vous réalisez à l'international ? Eh bien, nous réalisons entièrement notre chiffre d'affaires à l'international. Bon, nous démarrons notre chiffre d'affaires, parce qu'en biotechnologie, on commence par dépenser beaucoup d'argent et ensuite, on a le chiffre d'affaires. Donc, l'année dernière, on a eu un peu plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires, et cette année, nous aurons 5 millions de chiffre d'affaires. 5 millions d'euros réalisés à l'international, 100% à l'international. Bravo, Marie-Voen Yance, je le rappelle, vous venez de remporter le prix Bande Globale de la région Ouest dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014. Bravo, et à bientôt. À bientôt.